C'est une sorte de Spotify pour les lieux, où en gros tu vas te créer ta playlist, sauf que du coup ça va être ta place list, de tous les lieux que tu aimes, que tu veux essayer dans le monde, ou que tu as essayé et tu veux y retourner, et du coup tu vas partager cette playlist et tu vas suivre les playlists des gens que tu aimes et en qui tu as confiance. Et en gros c'est une sorte de trip advisor entre amis, où tu n'as que les recommandations des gens que tu connais, que ce soit tes potes, que ce soit ta famille, que ce soit tes collègues, mais que ce soit aussi des influenceurs, des médias. Et j'essaie de ne pas tomber dans le pourquoi je l'ai fait, c'est pour ça que j'ai du mal. Mais donc en gros c'est que tu crées toi ton propre cercle de confiance pour ensuite suivre leurs recommandations les yeux fermés, parce que, je suis désolé, mais de savoir que le resto du coin, il a été super bien noté par un texan qui est venu la semaine dernière, je m'en contrebalance, je ne sais pas qui c'est ce mec, je ne sais pas ses goûts, je ne sais pas ce qu'il cherchait quand il est venu. Donc en fait son avis anonyme ne m'importe absolument pas. Par contre, savoir que j'ai un de mes potes qui est venu la semaine dernière, qui a pris une blanquette de veau et qui a trouvé ça de ouf, je me dis, ah bah attends, je vais aller voir tu vois. Et donc c'est ça, c'est vraiment le côté, je vais partager mes bonnes adresses entre potes, et c'est vraiment ça la clé de Mapster, c'est ce réseau privé. Donc on se dit un peu réseau social, mais en fait on est un peu plutôt asocial, parce que sur Mapster tu ne vas pas suivre 150 personnes comme sur Insta ou TikTok ou autre, tu vas juste suivre les 10 personnes ou les 5 personnes qui comptent pour toi, ou les magazines, tu vas suivre ton L à table, tu vas suivre ton Vogue, ton Figaro Scope. Uniquement parce que toi tu estimes que eux, en termes de quali d'adresse, ils sont ouf. T'as un code de parrainage là ou pas, parce qu'ils me demandent un code de parrainage. Non, tu t'en fous, ça ne sert à rien. Ok, sinon vous mettrez do it, mais je ne sais pas à quoi ça sert, et tu me diras après. Ça ne sert à rien. Ok, bienvenue Matintouch. Donc j'ai créé, voilà, donc si vous voulez m'ajouter, c'est Matintouch avec deux T. Ok, autoriser Mapster à accéder à votre position, ok. Non, alors ce que je comprends c'est que j'aime bien le côté backlog, la wishlist, la playlist entre guillemets, donc me dire ok, j'aimerais aller là, 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 là. Je parlais tout à l'heure de, je parle souvent, mais du Rooster, Frédéric Ducas à côté. Bon, c'est une de mes adresses favorites dans le coin, avec le petit bouchon, comment il s'appelle au bout, là, de l'autre côté de la rue. Bon voilà, je mets ces deux endroits. Les gens qui en fait m'entendent en parler sur certains podcasts peuvent me suivre et se dire ah tiens, il m'a parlé de ce truc dans le 17ème, c'est quoi ? Et puis, ils vont voir que c'est deux trucs, c'est cool. Et donc, ce sont des lieux, ça peut être mon dentiste, mon coiffeur. N'importe quel lieu, bien sûr, c'est beaucoup ajouté. Mais tu vois, là, tu viens de dire le cas vraiment typique, c'est-à-dire que là, tu viens de parler du Rooster. Les gens qui t'écoutent, ils vont se dire ah putain, le Rooster, tu sais quoi ? Mat, il l'a conseillé, il faut que j'y aille. Aujourd'hui, ils font comment ? Aujourd'hui, ils se disent il faut que j'y aille. Super, éventuellement, ils vont le mettre sur un post-it. Ou alors, ils vont ouvrir une note sur leur téléphone et ils vont dire tiens, Rooster by Mat. Et ils vont juste oublier. Et donc, en fait, la fonction première de Mapster avant même le côté social, et on l'a du coup créé comme ça, c'est de te permettre, toi, d'enregistrer toutes les adresses où tu veux aller et de te dire attends, j'ai un pote là qui me parle du Rooster. Ok, deux secondes, tu sais quoi ? Je prends vraiment mes trois secondes, pas plus que c'est extrêmement rapide. Je tape Rooster, c'est un resto conseillé par Mat. Je l'enregistre et du coup, plus tard, j'aurai aucun problème à le retrouver. Et le deuxième cas que tu m'as dit, tu vois, c'est de dire le petit bouchon qui est à côté, je ne sais plus le nom. Mais ça, le je ne sais plus le nom. Quand tu veux en parler à un pote, tu te dis attends, c'était un super lieu, mais je ne sais plus le nom. C'est à peu près à cet endroit là et tout. Bon, avec Mapster, tu me dis attends, je regarde ou alors je te file ma carte. Et en fait, tu y vas à cet endroit là. Et en fait, c'est ça toute la magie du truc. C'est de se dire qu'aujourd'hui, on a plein de suggestions de lieux que tu trouves sur Instagram, que tes potes te disent, tiens, je suis parti à Tokyo la semaine dernière. Il y avait un hôtel de dingue, il faut absolument que tu y ailles. Si tu ne le notes pas, tu n'as aucune chance d'y aller. Et donc, les gens, ils vont créer aujourd'hui sans Mapster. Ils vont utiliser plein de gimmicks un peu chiants avec les notes de l'iPhone, avec les contacts, avec n'importe quoi, des prises de photos, un truc comme ça. Pour essayer de se souvenir de tous les lieux dont ils entendent parler. Mais ça ne fonctionne pas. Si ce n'est pas sur une carte, si ce n'est pas trié, si ce n'est pas sourcé, ça ne fonctionne pas. Et en fait, Mapster, le premier usage avant même d'être social, et c'est ça ce qui fait toute la force du truc, c'est de te permettre d'être ta mémoire des lieux. Donc, c'est en ça que c'est vraiment la playlist de j'entends parler de ça, et bien je l'enregistre. Et je ne me pose pas la question, est-ce que je vais y aller absolument ou pas ? Non, tu te dis juste, même tu vois, la semaine dernière, j'ai vu sur Insta un lieu incroyable à Édimbourg. Ça avait l'air fabuleux, je n'ai pas du tout de voyage prévu à Édimbourg, mais je me le dis, le lieu a l'air cool, je me le note. Et si un jour je veux aller en Écosse, trop cool, je sais que j'ai un hôtel que je me suis marqué à Édimbourg. Donc, c'est vraiment ma wishlist de tous les lieux que je veux visiter dans le monde. Très clair. Écoute, je m'inscris en même temps, la wishlist. Et en effet, c'est vrai qu'on les oublie toujours. Donc, soit tu le notes, soit tu sais qui. En plus, s'il y a plusieurs personnes de ton entourage proche, il y a plus de chances que tu aimes aussi, j'imagine, puisque tu es la moyenne des personnes que tu fréquentes. Alors, tu as ça et tu as l'effet contraire de dire, comme tu connais tes potes, tu peux les classer. Et tu vas te dire, tiens, moi j'ai un pote, il va être super bon pour tous les lieux de teuf. Donc, si je cherche un endroit pour la teuf, je vais plutôt aller voir sa carte à lui. Par contre, j'en ai un autre qui est super bon pour tout ce qui est bistronomie et tout. On parlait de Thibaut tout à l'heure. Tu sais quoi ? Je vais aller voir la carte de Thibaut parce qu'il va avoir des adresses de ouf. Et je vais aller voir le guide de Castali. Je vais lui faire sa pub. Ils ont une carte Napster qui s'appelle l'eau à la bouche de mémoire. Et avec toutes les adresses qui ont du Castali. Et comme c'est la plupart, c'est des restos de bistronomie. Du coup, tu te retrouves avec des adresses bistronomiques partout en France qui sont qualifiées par une boîte dont tu adhères aux valeurs. Et donc, c'est génial. Il y a Ecotable, par exemple, qui a un super label pour tous les lieux qui ont un vrai respect de la nature, de l'écologie, du local, etc. Et donc, ils ont différents critères. Ils ont une carte Napster. C'est une mine d'or. Et quand tu as ces valeurs-là, tu te dis, tiens, moi je veux aller dans des restos comme ça. Trop cool, tu y vas. Suivez donc Ecotable. Je ne l'ai pas vu passer dans tes recos là, mais sur Mapster. C'est vrai que c'est super. J'ai reçu Fanny sur un format que j'ai fait quelques fois qui s'appelait Early Stage au moment où elle lançait. C'est vraiment top. Ok, j'ai 1074 amis. Tu as un petit bug. Je vois, il faut que tu fais un clic sur celui dans le tout. Je l'ai repéré ce matin. Non, celui-là ? Non, celui-là tout en dessous le plus tard. Le plus tard ? Moi, je voulais ajouter des amis. Oui, mais je pense que ça va le faire quand même. Je ne sais pas, il y a un petit bug. On a publié une version hier et je pense qu'il y a eu un petit raté. Tu étais déjà dessus. Bon, voilà. Ok, je vois l'idée. Donc, pour moi, quel intérêt ? Finalement, alors moi, j'ai deux casquettes là-dessus. C'est trois, mais je suis aussi un peu influenceur. Donc, partager mes lieux, etc. Parce que j'ai aussi la chance d'être invité à certains endroits. Bien sûr. Tester des choses que beaucoup de gens ne testent pas ou avant tout le monde, etc. Donc, pouvoir en dire. Est-ce que... Quel est mon... Alors, mon intérêt en tant qu'utilisateur, je le comprends, c'est de découvrir finalement des lieux. Et à chaque fois que je vais quelque part... Alors, de mapper là où je veux aller. Et à chaque fois où je suis... À chaque moment où je suis quelque part, notamment de nouveau, mais même pas forcément autour de chez moi, de découvrir. Ok ? Tu vas à Londres, tu te dis, je regarde les adresses de mes potes. Et tu vas en terrain de confiance et tu découvres une ville avec toutes les adresses de tous tes potes. C'est génial. Tu vas à Londres, tu vas à Londres. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est génial. C'est parti !